allez salut tout le monde est ce que vous m'entendez bien moi perso je m'entends bien c'est le dernier live today en direct du japon je rentre dans une semaine et 3 jours mais c'était c'était incroyable et c'est loin d'être fini les gars en une semaine et trois jours on a le temps de faire énormément de choses je peux vous dire qu'on va encore se gaver borderland 3 donc a été annoncé exclusivité un an epic games donc ça fait trembler bon pas vous cacher les frérots que si vous voulez acheter borderland 3 on n'oublie pas la famille un code créateur mr bboy 45 yt déjà préco la deluxe avec le code oh la la merci mon raid ça fait extrêmement plaisir hop on basse des mutes les gars gros tu voulais pas faire le call of jap ah non c'est pas un call of jap c'est un call of chinois c'est chinois mais bon les serveurs sont à côté donc c'est faisable par contre faut créer un compte et j'ai été voir et quelqu'un parle chinois ici les gars parce qu'il n'y a pas de version anglaise google par jap non c'est chinois putain monsieur poppy les gars confondez pas chinois et japonais c'est des gens différents dans l'asie tout le monde n'est pas chinois tout le monde n'est pas taïwanais hongkongais ou tout ce que tu veux c'est qu en europe tout le monde n'est pas français les gars bboy prof de géo non mais non mais c'est horrible les gars non vraiment ça m'énerve tu peux faire des blagues genre un peu c'est quand voilà tu vas imiter l'asiatique là en cours genre blue dit des blagues à la blue dit tu peux faire des blagues à la boude mais putain il ya quand même un minimum de respect sur la géographie à avoir l'asie est un continent en asie il n'y a pas c'est pas des chinois ça il ya la chine et c'est grand c'est très grand il ya beaucoup de chinois il n'y a pas que des chinois en europe il n'y a pas que des français les gars tu aimerais bien toi qu'un mec qui dise en europe c'est que des suceurs de gambas il ya que des espagnols et quand il timide ils font un mec qui qu'est la maquée maquée bueno de loulianos de la sauce de la gambazos de la pocote tu vois tu aimerais qu'on dise ça des européens tu vas dire mais non mais tu es débile moi je suis français frérot tu vois et ben voilà bah là c'est pareil tu respectes c'est tout j'aime sucer des gambas par contre attention les gars sucer une bonne gambas de temps en temps c'est ça arrive à tout le monde c'est comme c'est comme ah putain c'était quel film qu'on avait regardé à le fouille avec zik lichet rush hour 3 ah oui rush hour 3 plan sur paris de haut alors magnifique un bon à paris qu'on connaît pas c'est à dire que même j'ai appris à mettez voilà un paris que même vous toi tu habites à paris tu connais ap tu l'as jamais vu ce paris là tu vois paris propre pas de gens qui klaxonnent pas de bouchons un paris que tu connaîtras jamais de ta vie frérot alors tu y habites tu vois on voit premier plan sur paname et tout donc arc de triomphe et tout tu es là en mode web tu as un psartek et tout et ils mettent quoi ces chiens fait une musique d'accordéon zik lichet genre on a tous une baguette sous le bras un béret on ressemble à loulou et une baguette dans non mais frère c'est pas ça frère paris bah ça c'est après les clichés malheureusement ça ça va loin et tout mais tu sais que pour beaucoup les français on est vu alors autant beaucoup de gens nous apprécient et tout tu vois pour beaucoup de gens on est crade on est hautain ya ya c'est c'est pour qui qu'on est crade c'est pour quel pays c'est pour les américains je crois qu'on pense qu'aucune aussi ce qui est pas spécialement faux il suffit de mettre n'importe quel étranger sur un live dans le fouille bon le mec qui va se dire ok il ya un truc non mais gros frère toi s'il n'y a pas le mot chibre trop mal gros ah oui c'est pour ça que je suis en plus de 18 mois il paraît m'arriver chez les gars je suis revenu c'est vrai bah oui c'est vrai tapez à temps et vous savez quoi je vous le trouvez les gars tu marques clichés sur la france et régale toi ah ouais top 10 des français sur les clichés vas-y allez on va prendre le premier truc qui passe on va voir un petit peu alors les français sont feignants ok bon bah ça est ce qu'ils ont tort passe spécialement parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de jours de congé rtt et jours fériés tout ça tout ça on va pas se mytho non plus les gars on va pas faire faut on va pas se victimiser en se disant non mais on travaille dans l'ordre on travaille pas beaucoup trop clairement pas clichés un totalement sur le coup approuvé ah oui alors pour certains aussi bon ça c'est un peu le comble les français portent un béret voilà alors ça c'est si clichés parce que 3ème clichés les français se baladent toujours avec une baguette sous le bras bon voilà donc on en était à ouler les bons voilà les français sont des feignants les français portent un béret les français sont là toujours avec une baguette sous le bras on en était à là les français sont mal polis est ce qu'on peut dire que c'est vrai les gars dit dit nous le chat en vrai je vous le dis bon le chat en majorité on est sur du oui moi je pense aussi qu'on est mal polis les gars vraiment après ça dépend où 1 attention parce que tu peux être très bien accueilli dans le nord de la france en alsace dans le sud dans certaines régions et tout mais là on parle vraiment des gens imaginer les gens ils vont en france ils vont à paris les gars ils connaissent que paris toi le fou tu penses qu'on est mal polis ou pas non mais je pense que c'est en corrélation avec le fait qu'ils nous trouvent autant ouais 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 aussi mais toi tu trouves est ce que toi tu trouverais qu'on est mal polis si tu vas à paname soit honnête soit honnête non à paname oui je pense carrément parce que les mecs ils ont pas le temps tu vois ce que je veux dire ils sont là moi je travaille et j'ai la culture et vous êtes de la merde en problème toi toi je pense ouais honnêtement tu penses tu penses que les français sont mal polis comme à le fou et à paris ouais on pourrait dire ça parce qu'ils sont pressés pareil mais après ça dépend des endroits et où tu vas cinquième cliché les français porte une marinière bon ça ça pue la merde leur cliché de mort 6e cliché le français ne boit que du vin rouge totalement fake ça c'est vraiment du cliché pas un mot je suis pas d'accord on boit clairement pas que du vin rouge est un fervent adepte du accro alors pas alors ça c'est pas ouf ces clichés là vraiment 11 vérités sur les français là c'est même pas genre c'est du cliché c'est des vérités c'est à prouver ça a été prouvé par a plus b quoi tu vois alors qu'ils mangent un plat délicieux ils se mettent à parler d'autres plats appétissants qu'ils ont mangé ou pourraient vont devraient doivent manger absolument d'accord les français sont des professionnels de l'ironie et adore taquiner les autres c'est pas faux sur ça c'est pas faux on peut pas spécialement voilà l'ironie ça moi j'aime moi j'aime bien en tout cas je le pratique beaucoup suffit de voir le trouble à loulou pour comprendre ce qu'est l'ironie ils sont prêts à débattre de tout même sans raison spécifique la phrase je ne suis pas complètement d'accord peut interrompre une conversation à tout moment c'est pas faux le français a toujours quelque chose à dire c'est les gens ils peuvent pas juste dire ok c'est bien ok c'est que non faut toujours qu'il y en a un couvre sa gueule sa mère 99% des gens sont là en mode non c'est bien y'a toujours un gars il va arriver il va faire non les gars moi je trouve pas ça au fond moi non ça c'est les gars y'a rien de c'est une vérité c'est une vérité ils sont capables de trouver un aspect négatif à chaque bonne chose c'est une vérité pour la simple et bonne raison qu'il se doit d'y avoir un mais mais c'est vrai c'est triste les gars c'est vrai faut toujours que faut toujours qu'il y ait un mais faut toujours qu'il y ait un ouais mais tu vois c'est vrai on peut pas on peut pas renier le bleu le noir le gris ou le blanc font la loi dans leur garde-robe cela limite le risque de fashion faux pas car le fashion faux pas n'est pas acceptable spécifique aux parisiens ouais pas spécialement je trouve pas après en gros clairement on s'habille sobrement on n'ose rien ce qui est pas faux parce que tu vois toi tu m'avais dit quand t'es venu au japon le truc qui t'a choqué c'est leur façon un peu de s'habiller tu vois ce que je veux dire ils osent l'extravagant ils osent le en bas ils mélangent c'est ça ils vont mettre un débardeur sur un t-shirt par dessus un t-shirt chose que tu verras jamais quasi en france ou autre sur le coup je trouve qu'ils ont pas spécialement tort attention il y a des français qui vont qui vont oser parce qu'ils s'en battent les couilles ils ont bien raison tu vois de la vie des gens et tout mais beaucoup de français vont s'empêcher de s'habiller comme eux le souhaitent par peur du jugement les gars franchement je pense qu'on peut être d'accord un petit peu avec la nourriture à la priorité sur tout quoi qu'il arrive et la bonne nourriture se doit d'être toujours apprécié avec du bon vin après ça c'est je trouve normal oublier les clichés romantiques de la ville lumière oui paris est pour les amoureux mais seulement si vous êtes venu en touriste c'est vrai moi je trouve pas que paris ça soit la ville des amoureux enfin plus maintenant il n'hésite pas à se plaindre ouvertement ceci est une forme normale de liberté d'expression c'est vrai que voilà on en revient mais les français se plaident beaucoup il reste plusieurs heures assis autour de la table entre amis ou en famille aussi longtemps que les plats continuent à arriver ouais bon ça c'est vrai oui parce qu'il ya des pays eux bouffés ils arrivent ils s'assoient hop c'est une omelette dans ta chnexer et tape c'est une fin tu passes à autre chose moi je trouve que c'est cool après voilà chacun son les français luttent eux-mêmes avec leur propre langue ah bah ça les gars ça c'est juste une vérité horrible et une opinion à faire valoir tous à la manif ouais bon ça après je trouve que c'est plus un droit qu'autre chose donc je trouve pas ça je trouve que c'est bien enfin je veux dire tu as le droit de voir ça oui on va faire quoi hop regardez ce qu'on va faire topito parce que je crois que eux avaient fait un truc pas trop dégueu aussi et on est pas mal top 10 des clichés sur les français à l'étranger un français n'est pas d'accord globalement toujours en grève et reste une grosse feignasse donc là c'est vraiment comment les gens nous voient comment les étrangers nous voient l'étranger a dû avoir quelques problèmes avec la sncf ils n'ont pas tort un bon français toujours une baguette sur lui ok la france est le pays des droits de l'homme mais fait sauter des bateaux écolo besoin et expulse à gogo parce que ça football oui bon ça c'est pas il n'est pas sérieux là leur top là plutôt béret que casquette en gros tu as été sorti au pitot mais ouais mais qu'est ce qu'ils font putain ils partent en couille la salle va vous étonner mais ils avaient fait un truc ah voilà apparemment pour certains les français sont poilus les françaises quand nous les français on dit que c'est les portugais dans le cliché un toujours mais pour pour les étrangers les français sont poilus ah écoute je sais pas gros peut-être qu'ils ont été dans un coup bon les meufs ça fait ils ont été au moulin rouge ou peut-être ils ont été à gonfreville gros il s'est passé des failles très sombres elles ne grossissent pas parce qu'elles fument beaucoup oui c'est vrai que pour les étrangers on fume beaucoup les français est ce qu'ils ont peur ça tu les bois souvent dans les films ah l'amour ouais exactement et bah paris sera toujours la vie l'amour ah paname non mais c'est vrai que je me suis fait braquer cinq fois ils ont la culture est ce que tu trouves que les français fume beaucoup moi je trouve qu'on fume beaucoup et bois aussi beaucoup de café ça c'est pas faux non ça c'est le la cigarette ça c'est bon bah après c'est l'après-gare et tout c'est ça a été dans oui c'est comme les mœurs c'est tout à ce que je veux dire même les gamins fume et puis après voilà c'est que même quand j'y repense devant le bahut c'est au lycée et tout il y avait il ya beaucoup de gens qui fument même jeune mais comme tu dis c'est l'après-guerre et ça c'est resté tu vois ce que je veux dire elles ont des sous vêtements assortis à la on est sur les françaises ah oui on est sur les françaises des sous vêtements assortis oui c'est très bien comme ça elles font peur aux hommes les françaises à pourquoi caractère ah parce que d'accord ok non et encore l'histoire de poils et tout ce que vraiment on est vu comme enfin apparemment les françaises pour les étrangers sont poilus corps meugre corps maigre pardon et fume beaucoup et c'est pour ça justement qu'elles ont un corps maigre tu vois ça c'est la vision des étrangers les gars sur la france ah elles ne se lavent jamais les cheveux donc ça revient sur le fait qu'on soit un peu crasseux d'un côté elles ont beaucoup trop confiance en elle pas spécialement faux elle ne vieillissent pas ah des clichés que les anglais a maintenant top 10 des clichés que les anglais ont sur les français les français sont mal élevés et râleur le syndrome paris les anglais appellent ça le paris syndrome carrément ou comment passer son temps à s'engueuler pour rien c'est pas faux mal élevé c'est pas spécialement faux non plus beaucoup trop de mal élevé malheureusement les français sont des grosses feignasses c'est pas faux c'est pas spécialement là pour l'instant on est dans le vif on est dans le vif on est ouvert et tout les français ne sont pas drôles mais les anglais ils nous détestent c'est un truc de ouf de toute façon c'est sûr qu'on n'a pas le même humour t'inquiète oui oui non mais ça c'est totalement vrai par contre les français sont crades selon l'anglais moyen le français serait un gros cradeau qui ne prendrait une douche qu'un jour sur deux cette étude régulièrement mise en avant par les médias britanniques rappellent que nous ne serions que 47% à nous laver tous les jours contre 70% chez les anglais il paraîtrait même que ce serait pire niveau sous vêtements puisque en france 50% des hommes et 25% des femmes n'en changeraient pas tous les jours sans parler de ceux et celles qui n'en portent pas alors je pense que tout le monde se lave quasi tous les jours après si tu n'as rien fait ta journée et que tu n'as pas spécialement tu te sens enfin tu n'es pas crade tu vois tu as vraiment tu sais tu n'as pas bougé voilà il ne faut pas abuser tu vois et il faut savoir aussi que encore une fois se laver le savon et le shampoing mais attention les gars moi je me lave tous les jours et tous les jours je shampoine je truc mais c'est pas bon c'est pas bon ça a été prouvé mais voilà pour les anglais on est des crasseux donc au moins c'est réglé parce qu'excusez nous les anglais les anglais sont 70% les british à se laver tous les jours les français sont individualiste alors qu'à les entendre les anglais eux seraient parvenus à préserver ce lien social et fraternel oui c'est vrai que c'est vrai que les anglais il pense que c'est des frères c'est sûr c'est sûr ils sont vachement dans l'europe ils veulent rester avec nous et tous c'est vrai qu'ils sont vachement frappe que des connards les français sont maigrichons c'est sûr que comparé aux anglais on ne peut clairement pas rivaliser en termes de tour de hanche les français sont maigrichons carrément on est vu comme des gens maigrichons ouais non pas d'accord non plus mais les anglais ils aiment nous savate un peu tu vois je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent les français sont vantards je suis un petit peu d'accord c'est vrai que par contre les français auraient la fâcheuse tendance de penser que tout le monde les envie honnêtement là les gars je vais être très franc je suis d'accord avec eux dès que ça parle fromage on est là en mode on a tout inventé dès que ça parle cuisine on a tout inventé le point numéro 8 est très drôle les gars parce que c'est quand même venant des anglais c'est quand même venant des anglais les gars les français sont bagarreurs il n'y a pas qu'au ruby qu'on se met régulièrement sur le pif avec nos voisins britanniques rappelons que l'angleterre existe en partie grâce à la france et à la victoire 2066 donc pour les anglais on est bagarreurs alors c'est vrai qu'on se courrave énormément avec les anglais les anglais une bière ça se fout sur la gueule ouais les français sont des voleurs ah d'accord ne vous étonnez pas si dans les boutiques anglaises vous tombez sur des petites affiches rédigées en français avec des messages comme sachez qu'on vous observe ou entrée interdite aux chiens et aux français what c'est chaud il ya carrément une boutique dans le kent où il écrit interdit aux chiens et aux français c'est que vous n'êtes pas le premier français à passer dans le coin et à repartir sans payer un peu l'inverse de ce que les britanniques ont tenté de faire en quittant l'union européenne à basse le brexit on va leur remettre plein les gueules à ce niveau là est ce que les français sont des voleurs pas plus que la plupart des pays enfin genre il ya des voleurs partout enfin puis venant des anglais frère gros c'est drôle tu vois tu fais arrête gros genre toi tu t'as jamais volé et tout et les français sont des bons coups ah putain un cliché positif sa mère voilà d'après les anglais le cliché veut aussi bien pour les hommes que pour les femmes les anglais anglaises considère que les français françaises sont certes plus romantiques mais qu'ils passent à la pratique également plus souvent qu'ailleurs ce qui n'est pas faux ah bah nous on a pas le temps faut baiser selon une étude anglaise nous ferions l'amour 137 fois par an contre 119 du côté de ces petits joueurs britons c'est intéressant ça et cliché sur le japon on va voir le cliché que les gens et tu me disait qu'il est quand même un petit peu de temps Sous-titrage ST' 501